Pour cette nouvelle vidéo, Emeric, le premier, big up à toi, Sonia, 4 de popo, Montréal, j'espère que ça va là-bas, du bonheur au pays, Kays, J-M-L-N-C, je sais pas c'est quoi ce blase, mais bon bref, j'espère que tout le monde va bien, Mr Jones, je te vois, bon, Nawel, Salam, ma sœur, bon, c'est parti avec cette vidéo qui a fait le buzz, tout le monde est au courant déjà de l'hospitalisation de Mr Kenny West, Guns, Écolo, je vous vois, c'est parti, bon, un truc que je voulais dire, il est hospitalisé, on sait que, il est devenu fou ou il était déjà fou, je ne sais pas, je vais vous montrer qu'il fait des choses de ouf, même déjà à l'époque, c'est pas nouveau, il a jamais arrêté, d'ailleurs il y a même une interview où une meuf lui fait une interview, il lui fait des grimaces, tout ça, dès qu'elle tombe la tête, tout ça, il fait des, Kenny West, c'est étrange, il est étrange, allez voir si vous tombez dessus, une interview où il est en train de faire des tirer la langue à la femme, il fait des gros yeux, tout ça, dès qu'elle tombe la tête, pour regarder la caméra, il fait des trucs bizarres derrière son dos, il est peut-être bizarre en fait, sans parler de cette fameuse scène où il dit, voilà, j'ai vendu mon âme au diable, c'est simple, en plein concert, je l'ai déjà mis en plein de vidéos, mais je la remets parce que ça tombe bien, vous allez comprendre pourquoi je vous remonte ça, je sais que c'est un titre pourri, mais ça vient avec quelques jouets, comme dans un Happy Meal, c'est une connerie de vendre son âme au diable, mais je l'ai fait pour des Happy Meal, c'est-à-dire pour les cadeaux qu'il y a dans le Happy Meal, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, après avouer, en pleine scène, avoir vendu son âme au diable, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer ? Il va finir en HP, c'est logique, vous pensez que le diable est gentil avec eux ? Qu'il va respecter sa parole ? Non, c'est le mal incarné, donc on sait très bien qu'il ne va jamais respecter sa parole et qu'au final, voilà, c'est un piège, donc tout le monde tombe dedans comme des cons, mais bon, la preuve avec quoi, il finit en HP, et en plus à Montréal, les gens sont tout dosés, sont tout, j'avoue, ils sont tout contents, et aujourd'hui, il est en HP, voilà, ça ne paye pas, c'est un peu logique, sans parler de ça aussi, je vais vous montrer, donc par contre là, je ne sais pas c'est quoi la traduction, ce serait cool que les gens puissent le dire en commentaire, parce qu'il y aura un dialogue, je vais essayer de faire ce que je peux, mais bon, ça ne va pas être terrible, mais bon, allez, on y va, vous allez voir ce qu'il fait, en pleine scène, après, le concert où il dit avoir vendu son âme, maintenant, regardez ce qu'il fait dans un autre concert plus tard, et voilà, Jésus, c'est toi, tu n'arrives pas à y croire, The Wolf Time, je ne sais plus ça veut dire quoi, Jésus dans son concert de diablotin, je ne comprends pas, le délire, c'est toi, tu n'arrives pas à y croire, Jésus, oh my, oh my, oh, oh, bon, Zarma, il joue le jeu, quoi, je sens que les gens feel good, make people feel good, I didn't come to make people feel good, ah, je ne suis pas venu pour que les gens soient cool, à peu près, make dead, quoi, je viens ici pour, ah oui, ok, pour que les gens qui soient morts reviennent à la vie, entre guillemets, make dead people alive, pour remettre la vie, la vie aux gens morts, voilà, dans son concert, les gens meurent dans son concert avec ces conneries là, et lui, Jésus, revient réanimer les gens, n'importe quoi, aucun respect, jamais, je suis le peuple de la lumière, j'ai besoin de faire le show dans la lumière, ou un truc comme ça, voilà, Jésus, comment on dit ça, il se divinise, il se, Jésus est venu, c'est grave, c'est grave, ça on l'accepte, personne n'a rien dit, personne n'a l'insulté, personne ne jette des bouteilles, non, tout le monde accepte, tout le monde est d'accord avec ce gros blasphème, bravo, bravo, c'est incroyable, bon, on voit, à quel point il est éborné, les mecs, je vends mon amodéable, deux secondes après, j'amène Jésus sur scène, ok, d'accord, c'est logique, bon, pour ceux qui en doutent, RTL, tout le monde le point, 20 minutes, etc., il est bien hospitalisé en psychiatrie, c'est formel, et il a annulé sa tournée, comme ça, il faut le savoir, il a annulé sa tournée, il y a au moins plus de 40 dates, ou je ne sais plus combien, c'est, voilà, ils disent qu'il est peut-être surmené, etc., bon, on sait très bien qu'il a exprimé son soutien à Donald Trump, donc une chose que je voulais mettre en avant, vous savez qu'il a été hospitalisé par rapport à sa femme, enfin, sa femme qui a dit qu'il a pété un plomb, et aussi par rapport à ce qu'il dit en sur scène, il parle de Jay-Z, de Facebook, bon, il parle de plein de choses, ils ont dit, ouais, il a pété sa tête, mais il soutient Donald Trump, ça, c'est un truc qu'il faut, qui est peut-être pas important à avoir, mais pourquoi je vous montre ça, regardez, déjà, je vais vous montrer ça, donc ça, c'est le moment où il a pété son câble, sur scène, et il dit, sur scène, Jay-Z, appelle-moi, mon pote, pourquoi tu ne m'appelles pas, Jay-Z, appelle-moi, Jay-Z, je sais que tu as des tueurs, je t'en prie, ne me les envoie pas, juste appelle-moi, d'homme à homme, donc en gros, il a signé, il a, il, il dit que Jay-Z a mis un contrat à gage sur lui, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, je vais vous le mettre, qui, ja, il faut que c'est championships, c'est comme ça, c'est les une fois qu'ils ont raconté ça Donc là, j'ai besoin des pros. C'est l'américain, rapide, comme ça je galère. N'hésitez pas, les traducteurs, allez-y, mettez le discours entier en commentaire. KS1. JMX KS1, bon, je ne sais pas ce que je raconte. Donc, déjà, oui, Alive, c'est des vrais entiers, je ne sais pas pourquoi. Il monte. Quand on parle de DMX, KS1, bon. Nas aussi. Rookie, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je ne sais pas trop ce qu'il raconte. Où est la vidéo ? Je ne sais plus, mais bon, il le dit, Jay-Z. Appelle-moi, au lieu de m'envoyer des turagas, je sais que tu en as, etc. Il dit vraiment, pourquoi il dit ça, je ne sais pas. Mais j'ai analysé, et quand je me suis, j'ai repensé à ça. Je ne sais pas si c'est un vrai lien, mais c'est moi, c'est mon analyse. Regardez. On sait que Kanye West est pro-Trump, entre guillemets. Et là, on voit, Beyoncé, qui accueille Hillary. Donc, je ne sais pas si c'est un lien. Hillary, Jay-Z avec... Non. Beyoncé, Jay-Z avec Hillary, et Kanye West avec Trump. Je ne sais pas si c'est un lien. Mais je sais qu'après cela, c'est la guerre. Après ça, ça a été la guerre entre eux. Après que Kanye West officialise son pro-Trump. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Bonne question. Qu'est-ce qu'elle fout là, à part racheter tous les jeunes qui suivent Jay-Z et Beyoncé ? Qu'est-ce qu'elle fout là, votre avis ? Quand on vous dit que toutes les élites se sont mis en place pour essayer de mettre Hillary en haut, alors ça n'a pas marché. Voilà. Donc, Jay-Z invite Hillary en concert. Et plus tard, on entend Kanye West qui était vraiment avec Trump. Regardez, on voit bien. Kanye West a également confirmé son soutien à Trump. C'est un nouveau monde. Hillary Clinton, c'est un nouveau monde. Les sentiments compréhens. Ok, d'accord, ça devine quoi. Je ne sais pas. Bref. Dans tous les cas, il est avec Trump. Alors que son ami est avec Hillary. Est-ce que c'est ça qui a fait leur guerre ? Qu'ils sont les plus amis ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, après ces infos divulguées sur Jay-Z, les policiers sont venus chercher en force pour t'emmener en HP. En force. Tu n'avais pas le ton mot à dire. Donc voilà. C'est un peu grave. Je vous montre pour ceux qui viennent d'arriver. Vendu son âme au diable. Jésus sur scène. On finit en HP. Ce qui est logique. Tu vois ton âme au diable. Tu n'auras jamais la gloire que tu souhaites. Le diable va te prendre pour un con. Il va te retourner la chose. Et tu finiras en HP justement. Voilà ta place. Voilà. Je pense que tout a été dit. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont intérêt. Je ne sais pas si ça bugait pour tous. Mais ça bug vraiment. Bref. Allez. Portez-vous bien. A bientôt. Ciao. Ma fin. Je connais ton histoire. Tout faire pour tout avoir. Travestirait même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre. Tu t'isopards. Pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur frotte pour se voir dans un diamant. Et taillerait des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres. Il est encore loin du compte de nos jours ce qui compte. C'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte un monde acheté où le mal est appuyé dans l'ombre. Dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat sans penser aux conséquences. Une seule seconde ça gronde que pour le pouvoir. Ils feront n'importe quoi. Ils diront n'importe quel beau bar pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance. En écoutant depuis l'enfance. Les conseils de l'inconscience dans cette France. Où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi. Vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance. En écoutant depuis l'enfance. Les conseils de l'inconscience dans cette France. Où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi. Vaut tous les francs de cette France. Je ne sais pas c'est quoi ce blase. En bref. J'espère que tout le monde va bien. Mr. Jones. Je te vois. Bon. Nawel. Salam ma sœur. Bon. C'est parti avec cette vidéo. Qui a fait le buzz. Tout le monde est au courant déjà. De l'hospitalisation de M. Kenny West. Guns. Écolo. Je vous vois. C'est parti. Bon. Un truc que je voulais dire. Il est hospitalisé. On sait que. Ah ouais. Il est devenu. Bon. Il est devenu fou. Ou il était déjà fou. Je ne sais pas. Je vais vous montrer. Qu'il fait des choses de ouf. Même déjà à l'époque. Ce n'est pas nouveau. Il n'a jamais arrêté. D'ailleurs il y a même une interview. Où une meuf. Il fait une interview. Il lui fait des grimaces. Tout ça. Dès qu'elle tombe la tête. Tout ça. Et puis des. Kenny West. C'est étrange. Il est étrange. Allez voir si vous tombez dessus. Une interview. Où il est en train de tirer la langue à la femme. Il fait des gros yeux. Tout ça. Dès qu'elle tombe la tête. Pour regarder la caméra. Il fait des trucs bizarres derrière son dos. Il est peut-être bizarre en fait. Sans parler. De cette fameuse scène. Où il dit. Voilà. J'ai vendu mon âme au diable. C'est simple. En plein concert. Je l'ai déjà mis en plein de vidéos. Mais je la remets. Parce que ça tombe bien. Vous allez comprendre pourquoi je vous remonte ça. Je sais que c'est un titre pourri. Mais ça vient avec quelques jouets. Comme dans un Happy Meal. C'est une connerie de vendre son âme au diable. Mais je l'ai fait pour des Happy Meal. C'est-à-dire pour les cadeaux qu'il y a dans le Happy Meal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après avouer. En pleine scène. Avoir vendu son âme au diable. Qu'est-ce que vous croyez que ça va se passer ? Et il va finir en HP. C'est logique. Vous pensez que le diable est gentil avec eux ? Qu'il va respecter sa parole ? Non. C'est le mal incarné. Donc on sait très bien qu'il ne va jamais respecter sa parole. Et qu'au final. Voilà. C'est un piège. Donc tout le monde tombe dedans comme des cons. Mais bon. Et la preuve avec quoi ? Il finit en HP. Et en plus à Montréal. Les gens sont tout dosés. Ils sont tout... J'avoue. Ils sont tout contents. Ils se... Jésus est venu. C'est grave. C'est grave. Ça on l'accepte ça. Personne n'a rien dit. Personne l'a insulté. Personne jette des bouteilles. Non. Tout le monde accepte. Tout le monde est d'accord avec ce gros blasphème. Bravo. Bravo. C'est incroyable. Bon. On voit à quel point il est éborné les mecs. Je vends mon amour de diable. Deux secondes après j'amène Jésus sur scène. Ok. D'accord. C'est logique. Bon. Pour ceux qui en doutent. RTL. Tout le monde le point. 20 minutes. Etc. Il est bien hospitalisé. En psychiatrie. C'est formel. Et il a annulé sa tournée. Comme ça il faut le savoir. Il a annulé sa tournée. Il y a au moins plus de 40 dates. Ou je ne sais plus combien. Voilà. Ils disent qu'il est peut-être surmené. Etc. Bon. On sait très bien qu'il a exprimé son soutien à Donald Trump. Donc une chose que je voulais mettre en avant. Vous savez qu'il a été hospitalisé par rapport à sa femme. Enfin. Sa femme qui a dit qu'il a pété un plomb. Et aussi par rapport à ce qu'il dit en sur scène. Il parle de Jay-Z. De Facebook. Bon. Il parle de plein de choses. Ils ont dit. Ouais. Il a pété sa tête. Mais il soutient Donald Trump. Ça c'est un truc qu'il faut. Qui est peut-être pas important à avoir. Mais pourquoi je vous montre ça. Regardez. Déjà je vais vous montrer ça. Donc ça c'est le moment où il a pété son câble. Sur scène. Et il dit. Sur scène. Jay-Z appelle-moi mon pote. Pourquoi tu ne m'appelles pas. Jay-Z appelle-moi. Jay-Z je sais que tu as des tueurs. Je t'en prie. Ne me les envoie pas. Juste appelle-moi dans ma homme. Donc en gros. Il dit. Que Jay-Z il a mis un contrat à gage sur lui. Entre guillemets. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs je vais vous le mettre. Fuck you déjà. Alors regardez. On sait que Kanye West est pro-Trump. Entre guillemets. Et là on voit. Beyonce. Qui accueille. Et Hillary. Donc je ne sais pas si c'est un lien. Hillary. Jay-Z avec. Non. Jay-Z avec Hillary. Et. Kanye West avec Trump. Je ne sais pas si c'est un lien. Mais. Je sais qu'après cela. C'est la guerre. Voilà. Après ça. Ça a été la guerre entre eux. Après que Kanye West. Officialise son pro-Trump. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fout là. Bonne question. Qu'est-ce qu'elle fout là. À part racheter tous les jeunes. Qui suivent Jay-Z et Beyonce. Qu'est-ce qu'elle fout là. Votre avis. Hein. Quand on vous dit que toutes les élites. Se sont mis en place. Pour essayer de mettre Hillary. En haut. Alors ça n'a pas marché. Voilà. Donc Jay-Z invite Hillary en concert. Et plus tard. On entend Kanye West. Qui était vraiment avec Trump. Regardez. On voit bien. Kanye West a également. Confirmé son soutien à Trump. C'est un nouveau monde. Hillary Clinton. C'est un nouveau monde. Des sentiments compréhensables. Ok. D'accord. Ça devine quoi. Je ne sais pas. Bref. Dans tous les cas. Il est avec Trump. Alors que son ami est avec Hillary. Est-ce que c'est ça qui a fait leur guerre. Qu'ils sont les plus amis. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Après cette. Ces infos. Divulgués sur Jay-Z. Les policiers sont venus te chercher en force. Pour t'emmener en HP. En force. Tu n'avais pas de ton mot à dire. Donc voilà. C'est un peu grave. Je vous montre. Pour ceux qui viennent d'arriver. Vendu son âme au diable. Jay-Z sur scène. On finit en HP. Ce qui est logique. Tu vas ton âme au diable. Tu n'auras jamais la gloire que tu souhaites. Le diable va te prendre pour un con. Il va te retourner la chose. Et tu finiras. En HP justement. Voilà. Voilà ta place. Voilà. Je pense que tout a été dit. Je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui s'intéressent. Je ne sais pas si ça bugait pour tous. Mais ça bug vraiment. Bref. Allez. Portez-vous bien. A bientôt. Ciao. Donc là. J'ai besoin de pro. C'est l'américain. Rapide. Comme ça. Je galère. N'hésitez pas. Les traducteurs. Allez-y. Mettez le discours entier. En commentaire. DMX et KS1. KS1. DMX, KS1. Bon. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Donc il disait. Oui, Alive. C'est des vrais menteurs. Je ne sais pas pourquoi. Il mente. En parlant de DMX et KS1. On a un souci. Rookie. On a un souci. Y'all on my show. When I say these names, y'all better scream for me. I don't give a fuck if you know the names in that. Go ahead. Google them. They will give you a little bit of factual information. They will give you that. Why did I name ASAP? And that's the future. That's the niggas they get. Me and Cuddy. On our toes like that. These these niggas keepin' this shit alive, bro. These these niggas keepin' this shit alive, bro. It's life. We got a hundred years out here. A hundred years on this planet, bro. And we can have an utopia. We can love each other. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il raconte. Où est la vidéo ? Bon, je ne sais plus. Mais bon, il le dit. Jay-Z. Appelle-moi. Au lieu de m'envoyer des tuyaux ragas. Je sais que tu en as, etc. Il le dit vraiment. Pourquoi il dit ça ? Je ne sais pas. Mais j'ai analysé. Et quand je me suis... J'ai repensé à ça. Je ne sais pas si c'est un vrai lien. Mais c'est moi. C'est mon analyse. Regardez. Ça bug ou quoi, là ? Et aujourd'hui, il est en HP, quoi. Voilà. Ça ne paye pas, quoi. C'est un peu logique. Sans parler de ça aussi. Je vais vous montrer. Donc, par contre, là, je ne sais pas c'est quoi la traduction. Ce serait cool que les gens puissent le dire en commentaire. Parce qu'il y aura un dialogue. Je vais essayer de faire ce que je peux. Mais bon, ça ne va pas être terrible. Mais bon, allez. On y va. Vous allez voir ce qu'il fait. En pleine scène. Après, le concert où il dit avoir vendu son âme. Maintenant, regardez ce qu'il fait dans un autre concert plus tard. Et voilà. Jésus, c'est toi. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je ne suis pas venu pour que les gens soient cool. à peu près, à peu près, hein. Make dead. Quoi ? Je viens ici pour... Ah oui, OK. Pour que les gens qui soient morts reviennent à la vie, quoi. Entre guillemets. Make dead people alive. Donc, pour remettre la vie aux gens morts. Donc, voilà. Dans son concert, les gens meurent dans son concert avec ces conneries, là. Et lui, Jésus, revient réanimer les gens. Donc, n'importe quoi. Aucun respect. Jamais. Je suis le peuple de la lumière. That I need... I need phone to show people the light. J'ai besoin de faire le show dans la lumière. Ou... Un truc comme ça, hein. Jésus, the light of truth against you. Jésus... Comment on dit ça ? Il se divinit.